Musique de générique est un archétype qui apparaît du coup, enfin apparaît, il y avait déjà les decks June ça existait déjà disons que c'était beaucoup plus June Reanimator qu'on voyait typiquement sur le ladder, alors que June Minerange moins, et là du coup on les voit pas mal apparaître avec notamment des charmes des rifters, des traqueuses des déchaînements de l'enfer, ça régale ce que je veux dire c'est que ça découle pas du ban de MeToo Massacre, c'est juste, c'est corrélé mais pas forcément lié, tu vois ce que je veux dire c'est un deck qui devient populaire en ce moment mais qui existait déjà avant avec des MeToo Massacre, et c'est pas le ban de MeToo Massacre qui le remet sur le devant de la scène c'est plus la volonté d'être un peu le meilleur Midrange dans les mirrors quoi. Bien sûr, bien sûr le ban c'était juste pour resituer qu'on était dans un standard magnifique. Oui c'est ça, non mais que les gens prennent pas ça nécessairement en compte je voulais préciser, n'hésitez pas du coup à anticiper la confiance, si jamais cette vidéo vous sentez qu'elle va vous plaire et je pense qu'elle va vous plaire, vous mettez votre meilleur pouce bleu bien évidemment, vous pouvez dérouler la description pour nous rejoindre sur tous nos réseaux sociaux et partagez dans les commentaires si jamais vous avez des retours à faire sur cette vidéo bien évidemment. Oui merci au sponsor PlayMyMagicBazaar, CodeValPL 2022 sur leur boutique, ça vous donne toujours 50% de première fidélité supplémentaire et ça nous soutient donc merci à tous et merci aussi à Wizards de nous offrir leur confiance une nouvelle fois pour caster les wards. Yes, si vous avez pas vu les vidéos la semaine dernière du coup, on l'annonçait dans la vidéo de mercredi dernier on va caster les wards une fois de plus et ça régale. Merci, c'est grâce à vous, si on peut faire ça c'est grâce à Wizards donc ça régale totalement de pouvoir faire ça World d'exception cette année pour fêter les 30 ans du coup qui auront lieu à Las Vegas nous y serons chez nous pas à Las Vegas mais c'est normal Las Vegas c'est loin on castera ça du coup c'est aux heures américaines donc classico ça devrait commencer par les 18h et finir tard dans la nuit on va se régaler les 32 meilleurs joueurs du monde qui... oui 18h chez nous pas 18h chez eux 32 meilleurs joueurs du monde qui vont juste se rosser et on sera tous là pour encourager Jean-Emmanuel Deprat qui va je l'espère reprendre sa revanche et du coup étant vice-champion du monde cette fois-ci devenir juste champion du monde et régaler France entière le monde entier et pour caster ça qui on aura alors il y aura nous évidemment et il y aura Raphaël Lévy ainsi que Gabriel Nassif première fois avec nous au casse Gabriel Nassif ça régale voilà que dire de plus si ce n'est venez nous voir ça va être excellent aucune rediff donc si vous n'êtes pas là vous ne voyez pas désolé pour ceux qui ne seront pas dispo etc mais on n'a pas le droit de mettre les rediffs sur Youtube donc voilà n'hésitez pas à venir nous voir tout sera disponible sur Twitch on a vraiment hâte parce que c'est un événement d'exception au delà d'être les world et donc du coup d'être le plus haut sommet de la compétition qui récompense un peu les meilleurs joueurs de l'année c'est aussi les 30 ans de Magic donc vraiment des world qui auront une saveur particulière en plus de ça c'est dans 3 formats incroyables du limité Dominaria United du standard et de l'explorer donc que des formats qui nous parlent et qu'on adore sur la chaîne et que vous adorez donc vraiment c'est the place to be l'endroit où il faut être ce week-end donc j'espère que vous serez nombreux et qu'on passera un moment d'exception on vous a préparé en plus des petits jeux des pixels on va passer vraiment un excellent moment sur ce stream et voir du très très beau Magic probablement avec des listes qu'on ne connait pas encore vous savez que les worlds c'est le gratin il y a forcément des choses qu'on ne connait pas encore qui vont apparaître lors des worlds donc venez nombreux ça va être incroyable June Midrange pourquoi est-ce qu'on joue June Midrange ? pour pouvoir avoir l'ajout du vert et notamment des cartes comme Charm des Rifters et Deschaînement de l'Enfer ça permet globalement dans le positionnant de cette liste-là d'être capable de grinder et de générer un peu plus de value en miroir que les autres midrange ça permet aussi dans l'idée que Grixis perd assez facilement quand on lui résout une Should Red parce qu'il a très peu de moyens de la gérer en fait Grixis il veut contrer les Should Red mais une fois qu'elle touche le board et bien tu commences à avoir une clock une pression et tu perds naturellement les miroirs et bien ce deck-là si tu le résous une Should Red il ne perd pas il s'en fout il va avoir des emprises infernales des Charm des Rifters des déchaînements il va avoir beaucoup de détranslations d'âme beaucoup de moyens de gérer une Should Red et donc du coup beaucoup de moyens de continuer à avancer dans une partie longue en générant beaucoup de value grâce à Charm des Rifters Traqueuse du Pont de Brouillère ou Brise Bank Eliast en plus il n'a pas beaucoup de haut drop il ne joue pas du tout une version Invoque Despair qui sont des versions qui deviennent très très faibles face à Raffine et à Grixis parce que Invoque Despair c'est une carte qui prend naturellement les contres sorts ici on a beaucoup de cartes d'early game qui sont capables de grinder des Brise Bank et donc c'est vraiment ce positionnement là le positionnement de ce deck là c'est d'attaquer Grixis et Esper et d'essayer du coup d'être le meilleur deck midrange du format c'est ça on veut juste grinder un maximum on vise vraiment le grind à fond et il y a la petite interaction qui se coule pour finir les games si on a stabilisé suffisamment Fab du Brise Miroir avec le chef de guerre d'atelier tous les tours on va en copier un ça fait une 5-3 qui attaque qui fait gagner 3 PF quand elle meurt ça va refaire un repop 4-4 qui reste sur le champ de bataille si vous faites genre une fois ou deux cette interaction c'est game c'est pas le but du deck mais c'est une façon on va dire de clore la game rapidement quoi ouais une autre interaction qui marche bien c'est Fable du Brise Miroir retourner avec Traqueuse ça te permet d'avoir une draw tous les tours et une draw tous les tours quand les deux jeux midrange vont s'épuiser et arriver tous les deux au top deck c'est comme s'il y en avait un qui repartait avec un Brise Bank Eliast vous savez de quel game je parle elle se passe toute comme ça vous échangez vos ressources et à un moment il y a un adversaire qui a un Brise Bank Eliast et c'est lui qui finit par l'emporter bah si toi t'es une Traqueuse du Pont de Brouillère ça fonctionne aussi quoi ouais j'aime bien d'ailleurs la présence de ces 4 cartes là pour les Brise Bank Eliast pour Libératrice déchiqueté pardon ça peut tout gérer pas forcément que les Brise Bank mais c'est là pour ça Fissuration qui les gère Libératrice si jamais elle se retourne ça devient juste Game Breaker si c'est pas géré donc ça pète les tokens 100 et donc c'est pas anecdotique quand c'est retourné c'est ça parce que sinon on va éviter de la sacrifier pour ça même si ça marche on peut la sacrifier et casser le token 100 et le Masonoff a moins 2 en moins ce deck il a plein de petites synergies cassées et qui sont toutes relevant pertinentes je francise et j'anglise mes mots et donc du coup toutes ces toutes ces petites interactions sont pertinentes dans les Mirror Match et c'est ça qui est intéressant avec là ouais carrément très très cool comme list moi même j'ai joué une version alors pas celle là exactement mais une version assez proche et j'étais content de voir que June de barrosser parce que j'avais pris une liste qui avait fait top 1 tournoi et c'était très plaisant à jouer surtout que ce Charm Derrifter il apporte quelque chose vraiment que t'as pas dans les autres decks genre une carte très polyvalente avec des effets très puissants suivant le Mirror et quand il y a des June de Reanimator en plus bah ça dégage quoi ouais il n'y a pas de version consensuelle de toute façon moi j'ai pris une liste qui a topé et je l'ai modifié à ma sauce donc pour le coup il n'y a pas encore de ratio carré il y a des gens qui jouent pas Translation Dame il y a des gens qui jouent 3 ou 4 Charm Derrifter il y a des gens qui jouent 3 ou 4 Rhinos il y a des gens qui jouent pas les Breezebank Mendek il y a des gens qui n'ont pas de tir à Sunder Mendek il n'y a pas de liste consensuelle je pense que les gens arrivent vers June et que petit à petit une liste est en train de se forger moi c'est la proposition c'est ma liste de June que je vous propose ici non mais très très cool voilà les quantités sont réglables surtout que celle-là avec les traqueuses ça permet de profiter potentiellement de Translation Dame plus facilement exactement donc dans les listes où il n'y a pas de traqueuses vous verrez moins de Translation Dame par exemple il y a des listes qui jouent pas de traqueuses et qui restent sur un truc du cimetière moi j'ai décidé d'en mettre 2 dans le side voilà il n'y a pas encore disons que le plan existe mais la decklist n'est pas encore carré et c'est pour ça que c'est très stimulant du coup c'est ça dans le side on a 3 du reste 2 Exterminés 2 Corbières Illicite le déchiqueté supplémentaire les 2 Breezebank qui complètent le carré 2 Intrus du cimetière sur une Lomont Rose et 2 Burn Down the House qui sont très très cool je vais expliquer un petit peu le placement de certaines cartes parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui rendent des contraintes à tort rentrez des contraintes dans les match-up contrôle évidemment et dans les match-up mid-range qui jouent du bleu seulement dans les match-up mid-range qui jouent du bleu pour pouvoir tourner autour des contres de votre adversaire ne rentrez pas vos contraintes dans les match-up mid-range qui ne jouent pas du bleu voilà si vous affrontez Jun ne rentrez pas contraintes je vois trop de gens qui rendent contraintes contre Deragdos ou quoi je pense que c'est pas nécessairement une bonne chose rentrez-les contre Rafine contre Grissis ça marche très très bien les exterminer contre les decks d'early game les corbières illicites et bien vous savez quoi ne les rentrez pas que contre Reanimator ça marche très bien contre Grissis ça rend ses corps surprises très mauvais ça permet aussi à votre adversaire de ne pas profiter d'outsider tenace en fait ça a de manière un petit peu cachée beaucoup d'utilité dans les miroirs de mid-range donc corbières illicites notamment s'il y a des corps surprises n'hésitez pas à le rentrer c'est très très bien le brise banque Elias c'est bien pour grinder dans les miroirs match peut-être pas 4 contre les miroirs demi-range sauf si votre adversaire est très très lourd ou très très lent genre typiquement contre Rafine on ne voudra pas les 3ème et 4ème brise banque Elias nos intrus du cimetière contre les jeux réanimator pour le coup voire contre Grissis aussi le Sorin le Moro seulement sur le play voilà attention les pleines soccer sur la draw c'est pas très très bien c'est vraiment une carte dont on profite sur le play et les incendier la maison à l'inverse seulement sur la draw voilà comme ça au moins vous savez pour le side très carré petite question que je me suis posée je n'avais pas la réponse j'ai joué contre un Rakdos Anvil et je me demandais si je rentrais contrainte parce qu'en fait à part 8 bets il n'y a que des sorts non créatures et je me dis que c'est des trucs chiants à gérer pour la plupart c'est de l'enchantement d'artefacts le contre-argument de ne pas rentrer contrainte dans les midranges c'est que toutes les cartes sont plus ou moins sont plus ou moins indépendantes et donc du coup je ne sais pas genre t'enlèves une fab du brise-miroir mais ça n'empêche pas ton opo de continuer à avoir un plan de jeu avec Trakeuse chez Oldred et compagnie et du coup ta contrainte elle fait un peu du haut 1 pour 1 mais ton opo il n'a pas dépensé de mana dedans et ce n'est pas très puissant parce que tu n'as pas tourné autour d'un contresort ou de cartes bleues c'est l'argument pour ne pas jouer contrainte en miroir demi-drange mais Anvil c'est un peu différent toutes les cartes ne sont pas interchangeables Anvil si tu enlèves une Anvil tu as fait le taf ok parce que j'avais deux cut-down main deck que je cutais pour deux contraintes et je me demandais si c'était bien ou pas je ne savais pas la contrepartie un peu négative de rentrer contrainte contre Anvil c'est que ça marche très bien sur les deux premiers tours et notre mana base ne nous permet pas de manière régulière de caster contrainte au premier tour donc il faut un peu réfléchir aussi à ça mais disons que ça me choque moins de rentrer ça contre Anvil ok intéressant c'est parti ladder classé le jaune mid-range ça rigole et bah du coup on aimerait bien affronter Grixis ou Esper Rafin puisque c'est dans ces match-up là que le deck a envie de briller entre guillemets ouais ici attention vous n'allez pas avoir 70-30 de win rate c'est pas non plus écrasant c'est juste que ça essaye de se positionner comme un bon un bon prétendant j'ai fait une analogie en stream sur qu'est-ce qu'était Joond Joond c'est Ragdos qui sont deux bûcherons donc ils sont là ils détruisent la forêt tranquille et il y a la forêt qui les rejoint le vert la forêt elle déteste la forêt elle déteste sa forêt tu vois c'est une partie de la forêt qui est sombre et du coup ça devient un trio de bûcherons dont une forêt dans les bûcherons tu vois non un arbre ok c'est la partie de la forêt qui est contente d'être détruite exactement c'est bien de la merde ils jouent en premier ouais donc c'est pas fou ouais si tu pioches trop de lente tu vas te faire découper en plus t'es sur la draw c'est pas possible ouais sur le play je pense que je la garde avec track us t3 mais gueule manque une couleur mais on a un brise banque on va enlever quoi déchaînement je pense si on sait pas ce qu'on le fait ouais c'est ce que tu castes pas pas cher en plus t'es on le castes pas ah nice vas-y let's go alors il joue quoi Jetmeer waouh Jetmeer Rifter lui il va nous proposer des choses fort intrigantes je pense peut-être qu'il joue un vent des vertus du coup bah brise banque let's go ouais mais pourquoi il serait Jetmeer avec vent des vertus alors bonne question il doit splasher quelque chose ou alors il a les l'enchantement blanc les line bindings et du coup il met des petits trilandes histoire de que ça coûte moins cher alors est-ce que tu veux tirer à Thunder sa fable ça m'a l'air bien ouais ou alors tu peux juste développer ton plan de jeu avec track us et t'occuper de fable un peu plus tard ce qui n'est pas non plus complètement complètement idiot si je compte la tuer avant qu'elle devienne moi j'aime bien track us parce que t'es plus mana efficient le tour d'après dans moi sonneur plus déchiqueté ouais sachant que là la 2-2 n'attaque pas dans ta track us mais du coup je me coupe shoulders ouais mais c'est pas très grave shoulders tu veux la poser quand elle est un peu protégée quand ton opo il a un peu il a un peu avancé en ressources et que tu vois s'il te met un anti-bet sur track us c'est un anti-bet de moins sur shoulders ouais je pense que tu pouvais mettre 4 points avec ton brise banque par contre ah non tu bloquais plus non non je dis des bêtises pardon je préfère bloquer tu penses que tu préfères bloquer t'as raison bon si t'es en cimetière on sait où ça va je pense ouais ouais il a l'air de jouer de jaune mais je comprends toujours pas pourquoi il a ouais c'est vachement puissant ça pourquoi il a des jet mire du coup ouais bah ça c'est exactement ce que nous on veut faire sauf que c'est lui qui le fait malheureusement et ouais ah parfait bah écoute ça tombe plutôt bien tu vas pouvoir faire la même le problème attends attends c'est que là tu prends réanimator et t'as perdu là en même temps est-ce qu'on peut tourner autour est-ce qu'on a un moyen de faire mieux s'il fait geeks réanimation non juste j'accepte et je vais exiler son truc tour d'après on n'a aucun moyen de répondre à geeks en réponse à sa réanimation non je peux pas exister il faut que j'exile le cimetière en réponse ce que tu ne peux pas faire actuellement non bon bah vas-y alors on fait ça on se pique bon après ça il on sera plutôt pas mal avec toute notre aide de cimetière mais c'est vrai que la game une on risque d'avoir un peu chaud quand même alors il joue le même deck que nous avec un meilleur late game il y a quand même pas mal de basiques pour faire de la magie avec ça ouais mais tu vois typiquement son deck là contre nous c'est un peu la triforce notre deck il est fait pour battre Grixis Grixis va éclater réanimator mais genre sans aucune commune mesure par contre du coup je pense que réanimator nous éclate en fait tu vois ce que je veux dire parce que nous on n'a pas les contres pour se prémunir ouais et on n'a pas les moissonneux les intrus cimetière mais une deck une espèce de triptyque je crois que c'est classique wow tu peux aussi fissuration moissonneur moi je préfère ne pas le laisser piocher de cartes vu qu'il est cas de cartes en main ok ah merde je peux pas faire double play du coup ah tu peux pas faire double play si avec des chiquetés tu peux ouais mais des chiquetés il nous fait un un titan ou une réanimation de titan il nous offrait ce quoi ouais mais est-ce que là il faut pas acter que de toute façon il réanimera pas titan de toute façon même si tu réanimes titan même si tu exiles un titan on est déjà pas bien quoi bon ah non ça va parce que son titan il va faire marquer chine 4-4 donc si j'ai le titan il reste une 4-4 je sais pas je jouerai avec la problématique du moment et pas la problématique qui peut arriver sachant que de toute façon on est pas bien game 1 ok est-ce que je peux aussi exiler à me demander vers tu on va nous acquitter il reviendra je l'espère en tout cas le freeze frame est très drôle et bien je deviens youtuber solo ça y est fallait bien que ça arrive j'ai un smile depuis le temps que j'attendais ça je n'osais pas le faire de moi même mais le fait que ça se fasse naturellement je trouve que c'est ça raconte presque une histoire quoi allo je crois que j'ai perdu la connexion l'espace d'un instant je crois je te laisse remettre ta petite webcam ouais c'est bon il nous a fait quoi notre adversaire pendant ce temps là il a attaqué il a remis un brise bank il refait la même problématique mais bon il est très bon d'avoir remis un brise bank mais écoute je peux le casser quoi t'as pas trop le choix je crois parce que brise bank ça l'avance vers cruauté de geeks en plus quelque part donc ouais vas-y pioche on piochera nous aussi je vais piocher maintenant au cas où j'ai un triland d'ailleurs ouais je crois que c'est pas trop mal j'attaque en vrai je vais pas bloquer là je crois ouais je pense que tu peux pas bloquer non je lui dis que j'ai vraiment que dalle c'est pas un triland c'est un terrain s'il fait une bêtise on va recycler quelque chose il a quand même six basiques dans son deck quatre couleurs il y en a encore sept basiques vache quand même ah il est reparti c'est bon je suis re-youtuber solo ok on va pouvoir recycler notre rium là il va falloir que je bloque ça il peut défausser un terrain s'il en a en main je pense qu'il garde toujours un terrain au cas où je vais jouer ça je vais pouvoir plus chier une carte pour gagner des pevs je pourrais tuer ça de deux mais je m'en fous un peu il me semble pas d'attaque terminons le tour verser deux petits pevs il va peut-être en perdre un peu plus qu'un trésor est-ce qu'il a un huitième basique ce serait fou il a huit basique et bah dis donc vraiment qu'il joue énormément de landes mais comme ceci on a croqué sa bête on a croqué sa bête juste un trésor l'exil on va recycler notre lande gagner deux points de vie ah parfait ça il renvoie le titre dans sa main ah merde il peut le caster très problématique ça s'il pouvait pas le caster on avait l'occasion de faire Charm de Rifter malheureusement on pourra pas allo 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 ah ça y est je suis de retour et bah écoutez je pense que j'ai des problèmes d'internet mille excuses ce qui est parfait c'est qu'on a pioché Charm de Rifter pile quand il a pu reprendre son titan et le jouer donc on va passer à la 2 ouais on va passer à la prochaine ouais au revoir alors je sais pas ce qui s'est passé j'ai dû avoir des problèmes d'internet mais je pouvais quand même suivre ta game mais juste je ne t'entendais plus c'était assez c'était quelque chose quoi ok je te laisse comme à chaque fois au metta-cam et qu'est-ce qu'on va s'aider contre lui les corbières alors corbières licite notre ami intrus du cimetière notre ami déchiqueté aussi je crois oui déchiqueté c'est bien peut-être même un sorin sorin on commence ok brise banque par contre je pense pas pas sûr d'en avoir besoin de beaucoup de plus maintenant qu'est-ce qu'on veut pas on va enlever deux traqueuses pour les deux intrus histoire d'être fonctionnel sur notre early game j'ai l'impression que du coup moissonneur ça fait un peu la gueule contre son deck moi j'aime bien chef de guerre parce que chef de guerre pour le coup il a pas de bleu pour le contrer il a que des interactions et chef de guerre ça se bat bien contre l'interaction j'ai plus envie de garder mon early game et d'enlever des moissonneurs ici ah ouais on enlève les quatre moissonneurs peut-être pas les quatre mais deux ça me paraîtrait pas déconner quoi et qu'est-ce qu'on pourrait enlever d'autre tiens c'est un peu dur d'enlever autre chose si on veut garder de l'early game peut-être que le sorin il est un peu ambitieux il fonctionne pas très bien juste ici ouais bah là lui il va proposer des plays très puissants très vite ouais en tout cas c'est son plan de jeu pour le coup alors je veux pas rentrer des contraintes mais ça s'entend déjà plus parce que là pour le coup toutes ces cartes sont pas interchangeables il a des cartes de réanimation juste mais en même temps comme on a un plan anti-cimetière est-ce qu'on veut garder deux fissurations oui sachant qu'on a libératrice déchiqueté ouais non peut-être pas peut-être que tu peux en enlever une allez parce que Corby enfin Brisebank c'est toujours chiant mais on a de quoi le gérer c'est pas notre principal problème ici allez essayons comme ça ça me plaît bien comme side ouais c'est cool c'est cool tu vois genre Moissonneur c'était quand même un peu fébrile par rapport à ce qu'il proposait il n'y a aucune de ses bêtes qui prenait Moissonneur je pense qu'on va valoriser plutôt notre notre late game et leur league game il faut que ça soit Brisebank et Cordillard c'est bien ça Bozéjou du coup on peut le caster enfin on peut le transférer Bozéjou c'est un spell dans cette main quoi c'est ça par contre l'élan de please faites un petit effort s'il vous plaît oui le bar de Xander ce skin je le trouve magnifique mais pourquoi il a des bar de Xander et des Jetmeer dans son deck par contre il va falloir vraiment qu'on se pose la question et pourquoi pas Val alors je l'accélère ou pas en soit j'ai déchaînement de l'enfer si je veux une bête tour prochaine non le tour d'après t'auras déchaînement de l'enfer donc l'accélère pas je pense j'ai mis 3 points par contre ça c'est gratos 3 points tu recycleras un marais de ta main et là s'il nous pose une bête on lui fait le déchaînement quoi pose pas de bête dommage tu peux déchiqueter maintenant ce truc je crois après je peux si j'enlève ça ça c'est moins bien tu vois peut-être que tu veux garder ton ok vas-y garde ton déchaînement le problème c'est que non non attends en fait si tu fais déchaînement il n'aurait plus chez 2 déjà il va en avoir d'autres il a plein de briseban qu'on l'a vu game 1 il nous en a enchaîné donc il en a joué 2 ou 3 game 1 au moins 2 il nous en a joué 2 donc il en a au minimum 2 ça c'est super drôle quoi non bon c'est super drôle dans le cas où il n'a pas déchaînement de l'enfer mais on peut pas non plus tourner autour de toutes les cartes de notre opo oui mais il a quand même un plan de jeu proactif puissant donc parfait ça oh là je crois que tu veux rien t'es faussé ouais j'aime bien toute notre main quoi et tiens sacrifie ta couille là s'il te plaît c'est une couille ça ah c'est vrai ça ressemble ça ressemble bam bam là c'est cruauté de geeks je réanime Vendée Vertue on le refait sacrifier et puis on le bourre quoi en réponse je détruis comme ça il rampe de 1 trop bien du coup il s'est arrêté à 9 basiques je crois tout à l'heure ça fait beaucoup quand même autant je comprends que t'es assez de basiques pour tes Vendée Vertue et tes fetch autant 9 ça fait beaucoup c'est un peu chiant faut mieux enlever Moissonneur non ah ouais bah il a plus de peps et il peut tuer le bête j'aime bien le mana moi ici waouh on pouvait tout caster surtout que t'as un charme des rifteurs en main pour faire genre exit 3 je veux 3 ouais ouais peut-être c'est mieux je sais pas comment on est en enfin genre il passe tout son tour à faire ça je me dis continue à beatdown c'était bien ouais mais tu beatdown et de 1 de moins quoi bon ça se discute cela dit peut-être qu'on est au point près je m'en rends pas compte j'ai pas l'impression en fait j'ai l'impression qu'il a trop de cartes en main pour qu'on soit au point près et qu'on aurait dû valoriser le mana ouais ouais il est sur la draw ça paraît legit qu'il est ça ok et là qu'est-ce qu'on veut faire est-ce qu'on veut piocher des cartes ou pas il est fort putain ouais il est super fort je crois que tu veux le bosser il joue non vu qu'il peut pas piocher ouais j'y vais maintenant tiens il peut faire un basique ouais ouais il peut là ouais tous ces trios mais en fait c'est pour avoir du mana noir j'imagine pour son invoque d'espère il joue invoque d'espère réanimateur il est quand même haro sur le baudet lui haro sur le futur parce que parce qu'avoir à la fois des cruautés de geeks et à la fois des invoque d'espère lui il passe il passe le plus mauvais moment de sa vie contre raffine genre il prend 0-20 contre raffine ou grixis lui ouais ah je vais pas te mentir tu peux t'en aller je pense non bah j'ai shoulder aid là ouais ouais je vais voir s'il la tue ok c'est un peu triste parce qu'on tombe contre un matchup qui n'existe pas qui est très mal placé dans le format et qui du coup par effet un peu d'engrenage de méta nous démolit vraiment il nous démoule alors que ça devrait pas forcément genre sa curve elle commence à 4 et après il a des drops 5 et des drops 7 enfin il prend mec 10 au pire à tous les étages de sa curve ça me fait un peu râler quand ça arrive tu vois un peu c'est le jeu du ladder ouais ouais tu prends le counter au coin de la rue quoi ouais mais tu prends le counter qui n'existe pas c'est pas un counter qui est méta contextuel qui a du sens dans le format c'est un counter parce qu'il a envie de s'amuser et jouer ça quoi donc en fait il te counter parce que le hasard fait bien les choses pas parce qu'il a décidé de te counter tu vois ouais bien sûr ouais ils jouent même pas midrange en fait ils jouent midramp carrément quoi ouais c'est ça avec énormément de basiques ok et midramp on sait que ça éclate les midranges sauf les midranges avec du bleu qui peuvent du coup contre TP off pourquoi pas si June est très populaire son placement est bon mais je crois pas que June soit assez populaire pour que son placement ait du sens allez écoute on peut partir on joue trop on joue trop low ressources small game pour essayer de l'embêter quoi on veut attraper certains decks du coup on va attraper des racines des grixis et tout et lui il fait juste je vais te caster des pattes et tous les tours tout le temps ouais on va pas se battre tu vas gagner mais attention tu risques de beaucoup perdre si tu relances trop de games sur Arena j'avoue que jouer comme ça mais moi c'est Samana base qui me je sais pas combien de land il joue dans son deck mais jouer du coup tricolore avec Splashé les deux autres bah il a pas il a pas de pain land et et en fait il splash pas les deux autres c'est juste que c'est ses triomes lui permettent d'avoir assez de sources de noir pour Invoke Desper ouais mais quand même du coup c'est des c'est des bilans qui arrivent à taper c'est des bilans en fait pour lui ouais Xio Xiong je pense que ça fait sens dans le plan de jeu qu'il a mais effectivement ça veut dire que tu n'as pas d'early game quoi il peut pas caster ses cartes d'early game il peut caster que ses cartes de mid et de late game c'est cool ça même si on peut pas trop curver non mais bon les cartes que t'as en main sont plutôt bonnes oh putain je connais il T1 ça fait peur ça alors l'île d'Ixalan c'est celle quand t'importes le deck et que t'en as rien à foutre ouais ouais donc je sais très bien ce que notre opo nous propose ce que notre opo nous propose impulsion maintenant c'est un peu dommage qu'on n'ait pas bien joué qu'on n'ait pas plus brise banque T2 ouais vraiment brise banque T2 ça le met mal ils sont où tous les spermidrans les Junegrixis que j'affrontais là parce qu'en vidéo ils sont pas là quoi je les cherche je me demande ouais oula oula ça c'est bien arrow et tu vas bien le punir je punis bien comment je punis avec ça c'est mieux moi j'ai affronté beaucoup de Grixis pas tellement d'espères sur le ladet après la semaine passée j'ai fait beaucoup d'explorer peut-être que c'est un peu swift je sais qu'une semaine avant le ban j'ai fait genre 5 games d'affilée j'ai affronté qu'un Grixis ouais voilà ben Grixis moi depuis le début j'affronte beaucoup de sable je pensais que c'était le meilleur deck je pense toujours que c'est probablement la meilleure itération de Rakdos voilà essayez de l'attraper ça marchera pas donc tu peux pas juste déchaîner et passer quoi tu peux attendre de voir s'il fait un truc fin de tour et déchiqueter en réponse ça m'étonnerait qu'il scrute franchement il t'a donné Gino T3 comme un vilain est-ce que je dois pas développer des trucs essayer de lui faire cracher des sorts c'est pas déconnant tu peux commencer par un petit moissonneur une tour un petit brise banc ouais ouais ah il a des scanners potentiellement ouais ou une impulse ou un scrutin il aurait eu le stop aussi pour le coup oui c'est vrai que ça peut être juste des draws ok ou un mec un mec dit de pire son jean il nous met pas encore trop cher voilà il va mettre un peu plus il a défaussé qu'un basic il n'avait pas un spell au cimetière yes bon bah il nous met un peu plus cher que prévu j'imagine ouais il a toujours compte backup mais il est toujours sensible à double interaction si t'as un deuxième moissonneur on le bat ouais j'allais dire je ferais plus chez moissonneur ouais je pense qu'il faut que t'attaques et j'y crois pas trop moi à se déchaîner l'enfer j'attendrai plutôt de voir ce qu'il nous propose fin de tour j'aimerais bien que ça soit une option mais j'y crois pas trop quoi sinon c'est fable là mais c'est pas pas très bien fable tu t'enlèves la fenêtre ouais je vais juste faire fin de tour après en fait le truc c'est que fin de tour il n'y a pas besoin de faire de faute il a juste besoin de dire ok moi j'attaque et il gagne mais là on va essayer du coup qu'il grossisse on va essayer d'attraper fin de tour avec déchaîner voilà une tout déchiqueté il ne nous mettra pas très normalement oh putain ok c'est legit que ça arrive à un moment ça de façon et vas-y on va essayer de le tuer maintenant parce que si c'est hors phase on gagne aussi un tour de clog donc c'est pas mal c'est ça ok make the pier je recycle ça c'est nul fissuration ouais je pense que tu peux recycler fissuration ouais c'est vraiment tout pété si on pioche si on pioche moissonnée par contre moissonneur on a un seum de l'espace ouais ça va et coup de déchiqueté une tout concide parce que je pense qu'il a une negate qui traîne sans trop de vendus sans trop de surprises quoi ouais ok allez on part alors on va baisser au maximum notre coeur rentrer toutes les contraintes je pense qu'après side on peut on peut se mettre ok contre lui ouais tu peux enlever fissuration c'est vraiment médiocre s'il fait le con ça attrape jeans ouais il va pas faire le con je pense tu peux enlever tes gros chefs de guerre là c'est tout pourri c'est bien contre lui ça franchement corbillard ça fonctionne contre lui non mine de rien de ouf en vrai j'ai rentré les brise banque ouais si quand même peut-être que ça fait beaucoup de brise banque franchement libérateur c'est bien translation en rituel c'est cher non translation en rituel c'est un peu chez Rose ah charm des rifteurs c'est vachement bien aussi contre lui peut-être que c'est déchaîné qui est trop cher en vrai déchaîné de l'enfer c'est trop cher c'est quand même éphémère et du fait que ça soit éphémère tu gagnes le fait de lui demander d'avoir deux contres sur deux tours ouais en fait tu peux faire ça à son tour et il fait phase out pour protéger sa bête du coup ça nous fait gagner un tour on veut pas des intrus du cimetière pour mettre plus de pression attends la dynamique la dynamique passe turn elle est incroyable avec un truc du cimetière ouais ouais meilleur mais quitte même à mettre un troisième je me demande si on veut autant de drop 4 en fait contre lui tu veux en côté peut-être une shoulder et remettre un non peut-être avoir deux shoulder et voilà et trois traqueuses pas mal ça me va le deck il est bien là contre lui allez essayons on a beaucoup modifié en tout cas il faut trouver outsider il faut trouver brise bank il faut trouver cette partie là du deck en fait leur ligue ce qu'on n'a pas eu en fait ouais mon premier c'est super comme je garde ça fort c'est excellent et je vais du resto pour le tempo oh c'est contrant ah mais il joue du rouge oh mec la dédicace non mais c'est contrant il est un play with fire pour ce genre de situation alors on flash ça dégage oh le play with fire si c'est un viewer avec ses dédicaces c'est incroyable outsider ah il est reparti je me disais aussi c'est marrant il est il est fiché comme quoi on parle souvent un peu seul parce qu'on se rend pas compte qu'on nous répond pas de suite il scrute il scrute il scrute ok nice on reduresse oh non non le play with fire fuck il a trouvé deux îles et il retourne avec un truc qui fait passer hors phase mais il est grid il s'en bat les couilles après il a peut-être rien d'autre à faire on peut exer son cimetière comme ça il peut pas caster ça mais du coup et ça c'est une 0,4 je peux piloter du coup ouais ouais je sais pas ce qui se passe ça me rend fou je suis désolé il y a pas de soucis il y a pas de soucis t'as enlevé je te disais avant que ça coupe est-ce que t'as enlevé scruté ou renflouage j'ai enlevé renflouage je pense qu'il fallait enlever scruté avec un land il en a trouvé 4 entre temps avec son scruté ou pas du tout à la main il en a pioché et avec son scruté d'accord parce que franchement tu l'enlèves scruté derrière il est battu est-ce que j'exile son cimetière ou est-ce que j'enlève son djinn tu l'enlèves son djinn ça baisse tous ses coups ah mais si t'exiles le cimetière il a combien au cimetière il a 4 donc en fait il peut plus caster sa terreur et son djinn il est 0-4 c'est peut-être mieux à l'heure du exil le cimetière je vais se remettre ta cam encore une fois ouais ok non mais en tout cas ça aurait été intéressant de réfléchir au play de ouais ça tu peux le jouer de réfléchir au play de lui enlever le scruté sachant qu'il avait gardé une main à un land tu vois c'était marrant comme idée ouais et bah c'est 2-0-4 hein coco putain c'est dommage qu'on ait pas de double noir ça se met tellement mal ouais et à attaquer là c'est pas très bien quoi il vaut mieux piocher ah bah il peut pas bloquer il peut pas bloquer mais tu rentres tu rentres 9 points c'est un enfin tu rentres 4 points il passe à 9 c'est pas ouf non bah je rentre je sais pas si jamais je pioche et que c'est nul c'est moins bien encore là on a la cloque en attaquant il peut pas casser ça et ça ça fait rien ouais mais ouais je sais pas si t'as vraiment la cloque en attaquant pour le coup tu mets 4 tours à le tuer je pense que lui en 4 tours il aura le temps de grossir son jean et de nous tuer ah mais je te dis pas qu'on va passer 4 tours à attaquer et que dans l'état actuel on gagne en attaquant moi je piocherais pour essayer de trouver une gestion à jean mais il en a deux mais on va essayer ouais ok plutôt brise banque non ouais ça te permet de crouler deux si tu le souhaites je pense qu'ici essayer d'attaquer et espérer que ces jeans ne grossissent jamais c'est trop optimiste bah si ces jeans grossissent ils vont pas grossir énormément normalement et nous du coup ça nous laisse le charlie pour attaquer avec nos notre outsider et le brise banque tu vois je fais quoi là je redouble pioche ou double attaque bah là maintenant avec une cloque de 8 ça devient un peu plus pertinent d'attaquer je pense oh j'y vais ouais vas-y vas-y j'aime bien j'aime bien la double attaque au moins on a une cloque qui là ça tabasse il est pas sur phase et valet reparti je me disais que ce silence n'augurait rien de bon repoudrayante face avec son bilan qu'il a trouvé et il nous tue ouais alors ça c'est mono bleu gontran c'est exceptionnel c'est exceptionnel je crois que cette vidéo est insane elle est juste elle est juste parfaite je vais attendre le retour de Val pour parler de cette cette défaite parce que c'est fou est-ce que tu peux deviner comment il a gagné moi je me suis arrêté où t'allais proposer 8 points avec double bankbuster il était à 13 il avait 2 jeans 0-4 et en main il avait encore une terreur je pense qu'il a dû trouver une soif de connaissance une tour à un piocheur il a gagné dans le tour alors sur ma phase d'attaque là le tour d'après qu'il a joué il a gagné ouais il a gagné donc il a réussi à te mettre 13 points ouais il a eu un scruté dans un scruté dans une soif de connaissance et puis il t'a bourré quoi non 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 c'est bien mieux ok donc Anjata qui fait phase out sur un de ses jeans qui bloque pour économiser 4 points de vie ouais à son tour il top deck un bilan 10 il fait frappe food rien de face on est à 11 donc on passe à 8 ouais il a 8 sur le board stylé c'était Gontran mono bleu c'était Gontran mono bleu et moi je suis déco mono bleu là ça fait que sauter toutes les 5 minutes du coup je trouve que cette fin de game était exceptionnelle et il y a trop de Gontran sur le ladder malheureusement ouais 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 bono bleu ça existe mais mono bleu splash lightning strike ça je connaissais pas tu vois ouais j'aimerais bien voir sa manabase surtout je pense que sa manabase tient pas tellement parce que il faut avoir que des lampes détapées pour être sûr de pouvoir curver tes cartes correctement et du coup je pense que t'as pas les prérequis c'était une code sculptée qu'il a joué là donc c'est pas du tout détapé ça ouais ouais enfin pas les 2 premiers tours qu'est-ce qu'il se passe il faut relancer ou pas ah non je crois que là on s'est suffisamment fait péter la gueule ouais mais c'est dommage parce que ça ne propose pas les gens savent ce que voulait faire le deck oui c'est assez clair je pense que là on a montré ce deck fonctionne là juste il a pas marché du tout mais normalement vous rencontrez pas mono bleu splash rouge ni 5 couleurs mid ramp ce ne sont pas des decks que vous rencontrez normalement donc si vous avez un ladder classique normal ce deck là fonctionne c'est pas le meilleur deck ou quoi mais c'est une alternative notamment pour tous ceux qui ont marre de jouer contre des shoulderades des mirrors et tout et bien ça ça détruit les decks avec des shoulderades enfin c'est censé les détruire je pense que c'est plus un deck de positionnement et donc du coup vu que c'est un deck de positionnement il faut l'amener à un moment où tu connais ton environnement et donc du coup je pense que c'est un deck de tournoi quand vous regardez les tops de tournoi les gens qui sont qualifiés via les qualifier pin sur MTGA c'est là où le deck a été très populaire parce que ça jouait beaucoup de Mirror de Ragdos ou de Grixis des piles qui étaient plutôt attendues et donc du coup c'est probablement juste pas un deck de ladder effectivement surtout pas avec ce ladder là si vous avez un ladder de tournoi vous pouvez jouer ce deck là non mais t'auras jamais de ladder de tournoi pour le coup c'est un peu c'est un peu la puissance du ladder aussi et les limites du ladder pour t'entraîner un tournoi c'est pas très bien mais pour ton plaisir de jeu c'est sympa chacun sa route chacun son ladder fin de la vidéo pouce bleu commentaire partage abonnement les réseaux sociaux dans la description y'a pas de soucis et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description à la description